Nouvelle vidéo pour vous montrer la mise à jour que j'aimerais faire sur mon étagère à semis. L'étagère comporte jusqu'à 66 semis, 2 bacs par étage, 11 pots par bac. Le but de cette opération, c'est de pouvoir automatiser cette partie d'arrosage qui me permettra de gagner du temps parce qu'en général, je n'ai pas énormément de temps. Je me suis procuré ce matériel après avoir défini un schéma. Ce n'est pas très propre, j'avoue que j'ai fait ça quand même un peu à l'arrache. On part d'un bac dans lequel je vais plonger une pompe. A la sortie de cette pompe, je vais insérer un filtre. Ensuite, je vais partir sur des T qui vont soit continuer vers le haut de l'étagère, soit pointer vers un niveau de l'étagère. Je vais avoir deux T parce que j'ai deux premiers niveaux. Après le T, j'ai un tuyau qui continue, du même diamètre que celui d'origine. Et au bout de ce tuyau, un bouchon. Idem pour le niveau suivant. Et pour le dernier niveau, comme je n'ai pas besoin de remonter plus haut, je mets un coude. Donc même tuyau, même bouchon. Sur ces tuyaux, je vais implanter des pièces qui vont se visser dans ce tuyau. Et qui vont me permettre de repartir sur un tuyau de plus petite section. Qui vont eux-mêmes aller vers une terminaison qui va me permettre d'arroser chacun des pots. Donc là, j'aurai 22 petits tuyaux qui vont aller vers chacun des pots. J'ai ajouté des vannes qui me permettent de couper un étage. Puisqu'au départ, je vais commencer la culture de mes poivrons. Qui va se trouver tout en haut de l'étagère. Et donc, je vais couper les autres réseaux. Puisque je ne veux pas que l'eau soit distribuée. Dans le sens où je n'ai aucune plante à irriguer. Et donc, pour chaque niveau, j'ai prévu une vanne. Donc voilà, ça se traduit par ce type de pièces. Donc, un tuyau de 16. Donc, j'ai déjà commencé à mettre un bouchon pour pouvoir faire le premier niveau. Une pompe que j'ai acheté chez Amazon. Donc, qui théoriquement fait 1800 litres heure. Donc, on va voir ce que ça donne. Donc, on a la sortie de 16. Un petit bout de tuyau comme ça pour remonter. Ensuite, un filtre. Donc, c'est des choses très simples qui se démontent. Donc, vous voyez. Tac. Voilà. C'est vraiment basique. Mais efficace. Donc, et on revisse. Donc, bien sûr, il y a un sens. Il y a une flèche. On la voit bien là. Ensuite, je vais donc continuer de remonter. Je vais partir sur un T. Qui va me faire. Donc, cette partie-là va aller vers le bas. Cette partie-là vers le premier niveau. Et celle-ci va aller sur le niveau plus haut. Donc, ensuite, à la sortie, je vais avoir une vanne. Pour pouvoir désactiver ce niveau. Un tuyau. Et un bouchon. Ensuite, je vais avoir ce type de pièces. Il y a une partie qui va permettre de forer le tuyau. On va la visser. Et ensuite, on va venir, ici, insérer un tuyau plus fin. Donc, qui est ce tuyau. Voilà. Qui est du 4, je crois. Et à la sortie de chacune des sections de ce petit tuyau. Je vais avoir un goûteur. Donc, que je vais insérer dans chacun de mes pots. Comme ça. Donc, je vais les mettre, je ne sais pas comment. Soit au fond, soit au milieu. Je ne sais pas. Sans doute au fond. Voilà. Et donc, je vais avoir des fils. Qui vont partir vers l'arrière. Avec une rampe, en fait. Comme une rampe, en fait. Avec tous ces départs. Qui vont aller irriguer chacun des deux bacs. Déjà, installer une partie des connexions. Le tuyau avec le bouchon. Sur lequel je vais venir implanter. Les connecteurs. Qui vont me permettre de passer sur un tuyau de 4. Donc, la vanne. Un petit bout de 10 cm. Suivi du coude. Pour le dernier niveau. Ensuite, je descends. Sur un T. Et je repars. De la même façon que sur le niveau haut. 10 cm. Une vanne. 80 cm de tuyau. Et un bouchon. Donc, là, j'ai fait le niveau dessous. Que je n'ai pas encore connecté. Donc, pareil pour le niveau le plus bas. Juste un petit rappel. En fait, la partie arrosage. Je l'installe sur la partie fixe de l'étagère. Parce que la partie mobile. Elle. Comme je vais l'ouvrir. Pour mettre les étagères l'une à côté de l'autre. Il ne faut pas que j'ai l'arrosage de ce côté là. Parce que ça gênerait. Ça ne serait vraiment pas génial. Donc, le tuyau ressort. Ici. On a le filtre. Qui remonte vers la pompe. Donc, le filtre que j'ai installé là. Il va me permettre déjà de nettoyer. S'il est encrassé. Ça évite de boucher toute la partie qui se trouve. Après le filtre. Et ça me permet aussi de pouvoir désaccoupler. Si je veux bouger l'étagère. C'est possible. Là, comme le tuyau est assez rigide. Il reste collé le long de l'étagère. Donc, je vais remplir la bouteille. Et je vais faire le test. Donc, voilà. On voit que le pot se remplit. Alors, forcément. Là, je n'ai qu'un pot. Donc, l'armoire fait 1m82 de haut. Là, le tuyau, lui. Il est un petit peu moins de 2m. Il doit être 1m70 maximum. Théoriquement, la pompe est prévue pour remonter jusqu'à 2m. Il reste à savoir si, une fois que j'aurai mes 22 pots du haut, plus les 22 pots des deux autres étages. L'eau continuera à remonter aussi bien. Donc, je vais lancer l'irrigation pendant 1 minute. Et je vais voir de combien j'arrive à remplir les pots. Donc, j'ai fait plusieurs tests pour remplir chacun des 22 pots de ce niveau. Donc, j'ai obtenu à peu près le même niveau dans chaque pot. Donc, ce qui veut dire que globalement, on a une bonne répartition. Il a fallu faire tourner le système pour que l'air soit chassé de tous ces tuyaux. J'avais des différences de remplissage importantes au départ et que je n'ai plus maintenant. Je vais m'attaquer à l'étage intermédiaire où je vais à nouveau connecter 22 tuyaux. Et je finirai par le dernier étage, 22 tuyaux supplémentaires. J'ai changé de contenant. Donc, je suis carrément passé sur une grosse poubelle, en fait, parce que les petits bidons que j'avais, ce n'était pas suffisant. Sachant que ce type de pompe, qui sont prévues pour les aquariums, ne sont pas protégées en cas de manque d'eau. Donc, à moi de veiller à ce que le contenant soit toujours rempli, pour éviter de griller la pompe. Les tuyaux sont à peu près à 10 cm, on va dire, du plateau. J'obtiens une hauteur de 1m40. Au départ, la pompe était prévue pour 2m de relevage. Mais en réalité, comme c'est des pompes chinoises, les chinois, comme d'habitude, ils surestiment les capacités de leur matériel. Et donc, j'essayais d'envoyer l'eau à 1m70, ça ne fonctionnait pas. À 1m40, ça fonctionne. Donc, voilà, c'est vraiment comme d'habitude avec les produits chinois. C'est toujours des performances inférieures à ce qui est annoncé. Donc, il faut le prendre en compte. Donc, voici le nouveau système que j'ai décidé de mettre en place. Suite aux nombreuses fuites que j'ai rencontrées sur le système précédent, qui consistait à brancher tout un tas de petits tuyaux à la base d'un tuyau de 16. Le problème, c'est qu'on a bien sûr des fuites un fil sur deux. Donc, vraiment, c'est très difficile à gérer en intérieur en tout cas. Parce qu'à l'extérieur, ce n'est pas gênant si on a quelques gouttes qui coulent par terre. Mais quand on est dans une maison ou un appartement, on ne peut pas se permettre d'avoir des fuites. Surtout que là, je vais avoir de l'électricité. Ça ne fait pas bon ménage. Donc, il faut prendre ça en compte et essayer de trouver une solution la mieux adaptée. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis procuré ce type d'accessoires qui dispose de 20 sorties. Par contre, l'entrée était trop petite pour brancher directement le tuyau noir. Donc, je me suis procuré un tuyau qui faisait 12-16 mm, qui était beaucoup plus serré sur l'entrée. Par contre, il a fallu que j'ajoute quand même un collier, parce que ce n'était pas suffisamment serré pour que je me dispense de collier. Donc, comme j'ai 20 sorties, mais que j'ai des bacs qui font 22 semis, il faut que je rajoute deux autres sorties. Donc, j'ai acheté ce type d'adaptateur, en fait, qui permet d'insérer le tuyau noir, là, le tuyau de 16, et de disposer une sortie en 4 mm. Mon nouveau problème, en fait, ça va être de vérifier la quantité d'eau que j'arrive à obtenir dans chacun des 22 pots, en insérant les tuyaux de 4 mm sur chacune des sorties de cet élément. Et on va voir ce qu'on obtient. J'avais initialement décidé de continuer à utiliser les petits tuyaux de 4 mm noir, qui sont en PVC assez rigides. Et je me suis aperçu, en fait, que je n'arrivais pas à les enfoncer complètement, ou alors vraiment très difficilement. Et j'étais obligé de finir à la pince, et au final, à abîmer, en fait, ce tuyau. Donc j'ai décidé de passer sur un tuyau souple en silicone. On a une plus grande facilité à insérer le tuyau qu'avec ce type de tuyaux qui ne vont jamais jusqu'au bout. J'ai fait tous mes branchements, et je les ai installés dans les pots. Donc j'avais fait un premier essai pour vider tout l'air qu'il pouvait y avoir dans les tuyaux. Après ce test en conditions réelles, on s'aperçoit que tous les pots sont remplis pratiquement de la même façon. Je n'ai pas constaté de fuite sur la ligne principale, que ce soit au niveau du tuyau noir ou au niveau du raccord ici, et au niveau de chacune des sorties. Donc j'ai bien vérifié. Je n'ai pas une seule fuite en sortie de chacun des petits tuyaux souples. Je vais remplacer le câblage de l'étage du haut, et voir en fait si la pompe est toujours capable d'amener l'eau aussi haut, et simultanément dans chaque niveau. Donc je viens de terminer mon troisième niveau, et j'ai été obligé d'ajouter un collier comme ça, que j'utilise pour fixer le tuyau sur le diffuseur. Par contre je me suis aperçu que j'ai une petite fuite ici, là. Donc en fait je vais en acheter quelques autres, pour pouvoir ajouter ici au niveau de ce robinet, et éventuellement ailleurs si je constate d'autres fuites comme celle-ci. En tout cas les autres niveaux eux ne semblent pas fuir. Donc là je suis toujours en phase de test. Donc là, pas de fuite. Et au niveau haut je n'en ai pas détecté non plus. Donc il s'avère en fait que quand je branche les trois niveaux ensemble ouverts, et bien en fait seuls les deux premiers se remplissent. Pourquoi ? Parce que la pression va majoritairement dans les niveaux les plus près de la pompe. Et donc ce que je suis obligé de faire, c'est de fermer légèrement les niveaux du bas, pour pouvoir laisser le niveau du haut se remplir. Donc lui il est complètement ouvert. Et les autres en fait il va falloir que je joue un petit peu sur l'ouverture des robinets, pour pouvoir remplir les trois étages de la même façon. Je fais un essai sur trois minutes de remplissage, et à côté j'ai la télécommande qui va me permettre de commander la pompe, pour pouvoir remplir chacun des trois niveaux. Donc j'ai vidé chacun des bacs, et j'ai fait un réglage approximatif. Donc on va voir si j'arrive à obtenir en trois minutes le même niveau sur chaque étage. Donc je lance la pompe. Et chrono. Voilà. Donc là on voit que le niveau du bas se remplit. Le niveau du intermédiaire se remplit. Et le niveau haut se remplit aussi. Je viens de mesurer la hauteur d'eau dans chacun des niveaux de l'étagère. Et je constate que sur le niveau bas j'ai 10,5 cm de hauteur. Sur le deuxième, idem. Et sur le troisième, 9 cm. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir que je répartisse équitablement entre les deux niveaux 0 et 1. On va voir si ensuite j'arrive à obtenir la même chose. Je viens de vider les trois bacs, et je vais relancer le compteur pour trois minutes. C'est reparti. Voilà. Donc j'ai déjà fait de nombreux tests pour essayer d'obtenir le même niveau sur chaque étage. Malheureusement, j'arrive absolument pas à obtenir la même chose. Donc le mieux que j'arrive à obtenir, ce sont le niveau 0 et le niveau 1 qui sont à peu près à 10 cm. Tandis que le dernier est à 11 cm. Donc je réfléchis à la possibilité de n'alimenter en fait qu'un seul niveau à la fois quand je vais arroser. Pour pouvoir chronométrer un temps. Pour pouvoir compenser en fait ce problème. Parce que je pense que le problème est insoluble. Dans le sens où on a une hauteur différente. Une pression différente. Donc il semble logique qu'on ne puisse pas obtenir rigoureusement la même chose. Donc le but du jeu, c'est de programmer un arrosage différent par niveau. Donc j'utilise ce type de minuteur. Qui est un minuteur mais à la seconde. Donc ça permet d'avoir un dosage beaucoup plus fin qu'un minuteur ordinaire. Donc c'est aussi beaucoup plus cher. Ca coûte 30 euros. Au lieu d'un minuteur classique qui doit coûter une dizaine d'euros maximum. Donc il y a 8 plages de programmation. Donc ce que je compte faire en fait, c'est de programmer 6 jours de la semaine. Un arrosage pour chaque niveau. Donc sur le principe en fait, j'avais plusieurs possibilités. La solution la plus simple mais la plus coûteuse, c'était de disposer de 3 minuteurs. Donc 3 minuteurs à 30 euros pièce, ça fait déjà 90 euros rien que pour les minuteurs. Relier chacun sur une pompe. Donc la pompe, je crois qu'elle coûte aux alentours de 25 euros. Je vous laisse imaginer le coup que ça représenterait. Simplement pour une seule étagère. Donc la solution que j'ai retenue en fait, c'est le lundi, on ouvrira la vanne du niveau 3. L'eau sera distribuée pendant 25 secondes. Donc le lundi soir, je couperai la vanne du niveau 3. J'ouvrirai la vanne du niveau 2. Le mardi, le niveau 2 sera alimenté pendant 20 secondes. Et le mardi soir, je couperai la vanne du niveau 2. Et j'ouvrirai la vanne du niveau 1. Ce qui fait que le mercredi, le niveau 1 sera alimenté. Et ainsi de suite, on remonte au niveau 3 le jeudi. Donc je descends d'abord. Quand j'arrive en bas, je remonte. Et donc le minuteur lui sera réglé pour des durées différentes en fonction des jours. Donc bien sûr à moi de bien faire attention de ne pas me mélanger les pinceaux. Donc j'essaierai de mettre des rappels au niveau de mon téléphone, au niveau de ma messagerie, pour être sûr de ne pas louper le changement de niveau. Mais toujours est-il que si j'arrive à suivre cette petite procédure, qui est un petit peu contraignante mais qui n'est pas non plus insurmontable, je vais pouvoir arroser en automatique chaque niveau de mon étagère jour après jour. Donc sachant que je ne pourrais pas arroser les 3 niveaux le même jour. Mais bon, ça n'est pas vraiment un problème. Puisque arroser les semis tous les 3 jours, ça paraît plutôt réaliste et logique. Donc il y aura une petite inertie pendant 3 jours. Sauf pendant le dimanche où là on n'aura aucun arrosage. Donc ce que je ferai peut-être. Le deuxième jour d'arrosage de la semaine pour chaque niveau, j'arroserai également le soir. C'est-à-dire que j'arroserai idéalement le matin à 8h. Et le soir, 21h, j'arroserai le même niveau 2 fois dans la journée. Mais uniquement pour le deuxième arrosage de la semaine. Sachant que je n'aurai que 2 arrosages par semaine par niveau. Le niveau 1, lui, sera arrosé le lundi et le jeudi. Donc le lundi, arrosage le matin uniquement. Et le jeudi, j'arroserai le matin et le soir entre 20h et 21h. Pour que je puisse, avant de me coucher, tourner la vanne pour le jour suivant. Ce n'est pas la meilleure solution possible. Mais toujours est-il que c'est la solution la plus économique. Donc pour quelques secondes passer à tourner des vannes. En fait, je vais économiser au moins 150, voire 200 euros sur une installation à une seule étagère. Donc sachant qu'à terme, l'année prochaine, j'équiperai ma deuxième étagère d'un arrosage automatique comme celui-là. Voilà, donc il me faudra exactement la même installation. Donc je ferai le chiffrage à terme de cette installation pour une étagère. Donc la deuxième étape, ça va être de mettre des supports pour pouvoir tenir ce tuyau maintenu plaqué contre le fond de l'étagère. Donc idem pour les parties horizontales. Donc on a la partie, le tuyau vertical de haut en bas et les tuyaux horizontales à chaque niveau qui seront maintenus horizontalement. Donc idem pour ce diffuseur qui sera plaqué contre la plaque du fond. J'espère que vous avez apprécié la présentation de mon système d'irrigation pour étagère à semis. Donc si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.